Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à réagir sur le match nul du Paris Saint-Germain hier soir contre Barcelone, sur le blog bien évidemment, et je vous propose de tirer 5 enseignements de cette rencontre. Tout d'abord le PSG est vivant, après le match allé, et ça c'était pas évident avant de pénétrer sur la pelouse. Deux buts partout, c'est vrai que statistiquement les chances ne sont pas pour le match retour avec le PSG, mais pourquoi pas un exploit mercredi 10 avril au Camp Nou. Deuxième chose, le match, la qualité du match, ça a été un match spectaculaire, engagé, avec du suspense, avec aussi des jolis buts, notamment celui de Messi à la fin de la première mi-temps. Donc je pense que c'est un match qui a ravi qu'on soit supporter ou non d'ailleurs du PSG, mais l'amateur de football a dû trouver ce match absolument formidable hier soir. Troisième chose, les individualités du PSG, et en premier lieu Zlatan Ibrahimović. On lui reprochait d'être un grand joueur dans des petits matchs et un petit joueur dans des grands matchs. Eh bien hier soir, il a donné une balle de but, il a marqué pour le PSG, donc il a justifié d'être un grand joueur. Comme Lucas, qui a été étincelant avec des sprints, avec des prises de balles, avec une façon d'éliminer les joueurs de Barcelone. Il s'est révélé hier soir, tel qu'il sera ces prochaines années, c'est un grand joueur, c'est un grand joueur en devenir. Et puis peut-être le meilleur de tous, Thiago Silva, meilleur défenseur du monde, qui a réussi en première mi-temps à chipper le ballon à Lionel Messi. Donc hier soir, il y avait vraiment sur la pelouse une qualité de joueur, quelque chose de tout à fait exceptionnel, dans le talent individuel de ces joueurs-là du PSG, qui présage un avenir heureux. Donc quatrième chose, l'état d'esprit encore du PSG, la combativité, la solidarité, de ne jamais se relâcher. Je pense que ça a beaucoup marqué et les téléspectateurs et les supporters qui étaient au Parc des Princes, de voir vraiment ces 11 joueurs qui viennent de tous les horizons et qui hier soir formaient une équipe, une équipe. C'est cet état d'esprit. Et puis enfin, je terminerai par ça, le Parc des Princes, le Parc des Princes qui est sûrement un des plus beaux stades de France. J'allais dire du monde, mais il y a une caisse de résonance, il y a une fusion entre le public et son équipe quand ça fonctionne. Et moi, hier soir, j'étais très frappé de la différence de commentaires entre ceux qui sortaient du parc et ceux qui avaient vu le match à la télévision. Et ceux qui sortaient du parc disaient, on n'a jamais vu ça, on a rarement vu ça. Ça fait 20 ans que je n'ai pas vu le parc comme ça. Donc au moment où on imagine parfois le PSG changer de stade, ben non, il faut vraiment rester au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain, l'ADN du Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes. C'est un lieu unique, c'est une cathédrale qui permet sans doute ce type de bac. Voilà les cinq enseignements qu'on pouvait tirer de cette rencontre. Et maintenant, on attend le match retour au Camp Nou. C'est la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada